C'est aussi la rentrée pour les expositions et pour ceux qui aiment l'art contemporain. Donc l'équipe de la Pajar va vous présenter trois expos, deux rétrospectives on va dire et un lit. Alors la première exposition, celle que j'ai choisie, c'est un incontournable on va dire de la rentrée. C'est la rétrospective de l'artiste français Pierre Huig au centre Pompidou à partir du 25 septembre. Alors c'est un événement très attendu parce que Pierre Huig est une figure majeure de la scène française depuis les années 90 mais aussi du monde de l'art international, c'est un des grands artistes du 21ème siècle. C'est quelqu'un qui a repensé l'exposition dans tous les formats et là il investit le centre Pompidou. Il y aura aussi une pièce à l'extérieur, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant mais une chose est sûre c'est qu'on y sera. Alors pour cette rentrée art, l'autre exposition, l'autre rétrospective à ne pas rater c'est celle de Sigmar Polke au musée de Grenoble. Sigmar Polke c'est un artiste allemand qui est mort en 2010 et qui n'a pas eu de rétrospective ou d'exposition en France depuis une douzaine d'années. C'est un artiste qui dans les années 60 a inventé ce qu'il appelait le réalisme capitaliste, c'est à dire un espèce de moyen terme dans la peinture entre le réalisme socialiste et le pop art. Et ça donnait en effet des peintures qui étaient travaillées à la fois dans leur ossature, leur squelette et en même temps ces peintures révèlent aussi toute la charge symbolique puisque les figures y apparaissent presque comme des fantômes. Bref c'est une oeuvre ample qui couvre trois décennies au musée de Grenoble et il y aura l'artement en matière à commenter et à se faire plaisir. Troisième choix donc c'est un lit, une pièce et non pas une exposition mais une pièce un peu particulière signée Lili Reynaud de Ouère qui est une jeune artiste française. Ce lit c'est un drôle d'objet un peu expressionniste, un lit de petite taille au format de l'artiste qui est une artiste de petite taille elle aussi et qui contient en son sein une fontaine d'encre qui se déverse petit à petit sur le lit et qui vient donc le souiller. Et ce lit comme l'explique Lili c'est aussi un lit d'écrivain puisque cette idée lui est venue suite aux lectures qu'elle a faites assez soutenues de l'anthologie de Guillaume Dustan qui est paru cette année mais aussi de nombreux écrits de Marguerite Duras et lors de la foire d'art contemporain de Londres elle performera cette pièce en lisant durant huit heures d'affilée des extraits de Dustan et de Duras allongés sur ce lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada